Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, les transporteurs Tanyama sont sensibilisés dans le cadre de la Semaine Nationale de la Sécurité Routière qui se tient du 3 au 10 novembre 2024. La dixième édition du Salon de l'Architecture et du Bâtiment va se tenir en avril 2025. Le lancement de ce rendez-vous a eu lieu à Abidjan. La Semaine Nationale de la Sécurité Routière bat son plein. A l'occasion de la 22e édition, les transporteurs de la commune Tanyama ont accueilli les gendarmes spécialisés dans la lutte contre l'incivisme routier. Objectif, sensibiliser les usagers et les conducteurs a adopté une conduite prudente et responsable sur les routes. Nous faisons toujours la sensibilisation. Mais souvent, on a besoin du ministère de Twitter pour qu'il vienne parler de vin. C'est même qu'on essaie de descendre chaque jour, pour qu'il puisse savoir que ce n'est pas de nouveau ce que nous disons que sensibiliser. Nous croyons que c'est un ensemble de ces choses bien faites au niveau du transport qui a emmené le directeur régional à porter son choix et l'ensemble de l'équipe qui l'accompagne à porter son choix sur notre belle commune, la commune Tanyama. La protection des usagers vulnérables de la route est le thème central de cette édition de la Semaine Nationale de la Sécurité Routière qui se déroule du 3 au 10 novembre 2024. La perspective, c'est d'amener toute cette jeunesse-là impliquée dans les accidents de la circulation à pouvoir les sensibiliser à l'effet d'être assez correct sur les routes. Au terme de cette rencontre, les transporteurs ont formulé plusieurs doléances, notamment la création d'un centre de gestion intégré pour la délivrance et le suivi des permis de conduire afin d'améliorer la transparence et l'efficacité dans la gestion de ces documents. Le salon de l'architecture et du bâtiment annonce déjà ses couleurs. La 10e édition d'Archibat est prévue du 8 au 12 avril 2025 au parc des expositions d'Abidjan. Le thème retenu est « Architecture et renouvellement urbain ». Derrière ce thème, voient la relation qu'il peut y avoir entre l'urbanisme et l'architecture, comment les architectes, par leur savoir, par leur connaissance, par leur maîtrise de l'art de construire, peuvent concourir et permettre de prendre en charge, aussi bien de manière économique, sociologique, culturelle et autre, une ville. L'édition 2025 d'Archibat veut innover avec la création d'un pavillon international qui va abriter environ 150 exposants provenant de plusieurs pays. Un forum économique présentant les opportunités d'affaires dans le secteur du BTP en Côte d'Ivoire, des journées professionnelles, les concours du meilleur artisan, des conférences, les cocktails B2B et Archibat Academy. Aujourd'hui, Archibat a dépassé les frontières de notre pays, faisant de nos salons le premier du secteur de l'architecture du bâtiment en Afrique subsaharienne. Pour compléter l'offre du salon, un espace d'exposition sur la piaza accueillera les engins de chantier, les matériaux lourds, etc. L'objectif d'Archibat est de mobiliser les acteurs du secteur de l'architecture et de l'urbanisme autour du renouvellement urbain, en mettant en avant le rôle de l'architecture dans la transformation des villes ivoiriennes. Au son de la cloche, Pierre Jaïa, président de l'Assemblée nationale, ouvre une session ordinaire du Parlement. Sur la table de discussion, un plaidoyer sur la déclaration des naissances. Ceci est une simulation. En prélude à la journée mondiale de l'enfance, l'UNICEF Côte d'Ivoire organise une visite à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans le but de permettre à plusieurs enfants de s'immerger dans le rôle des députés. J'ai ressenti beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. J'ai connu beaucoup de choses, comment il y a une venue. Kids Takeover, c'est l'intitulé de ce programme du Fonds des Nations Unies qui œuvre à garantir que chaque enfant ait une existence reconnue par l'État, mais surtout renforcer la visibilité autour de leurs droits. de faire venir ici, dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale, une centaine d'enfants, pour que ces enfants-là repartent avec la plus belle des mémoires et le plus beau souvenir de leur passage dans ce lieu mythique qui a vu passer tant d'honorables députés. Et je voudrais saisir l'opportunité pour appeler tout le peuple ivoirien, toute la population ivoirienne, à se souvenir que l'enfant est un homme, mais aussi à mettre tout en œuvre pour que l'enfant soit épanoui. En Côte d'Ivoire, d'importants progrès ont été réalisés dans le domaine des droits de l'enfant, notamment en santé, en éducation et en protection sociale. Cependant, la problématique de la déclaration des naissances reste un défi majeur, en particulier dans les zones rurales et réculées. Dans la région de Sassandra, la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prend forme. Deux mille enfants orphelins ont récemment reçu des kits et des tenues scolaires, une initiative forte qui témoigne de l'engagement pour l'éducation des plus vulnérables. En parallèle, la région bénéficie de nouveaux projets d'infrastructures éducatives et sanitaires portés par une volonté de réduire les inégalités et d'offrir un avenir meilleur aux jeunes générations. Les clés du collège moderne du village de Gaoulou ont été remis officiellement et le lancement d'une opération de dons de 3000 tables bancs aux différentes écoles de la région du Gauclet ont favorisé la satisfaction des élèves. Je dis merci à Papa Kebe pour ce fournoutis que nous avons reçu aujourd'hui. Le conseil régional du Gauclet est à l'origine de ces dons. Pour l'honorable Kebe Mahamadou, son président, poser ce genre d'action vient contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le conseil régional étant un des membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire, dans la vision du président de la République, qui est de faire en sorte que l'action sociale puisse toucher de près nos populations qui sont dans les contrées lointaines, nous avons donc décidé au niveau du conseil régional du Gauclet de dégager un budget afin d'offrir 2000 ténues scolaires et 2000 kits scolaires à des enfants orphelins parce que nous avons constaté que dans notre région, il y a des enfants sans parents qui sont très brillants à l'école qui malheureusement vont dans des conditions difficiles. Le conseil régional du Gauclet annonce la construction sur les deux prochaines années de plusieurs autres infrastructures, à savoir une vingtaine d'écoles primaires, plus d'une dizaine de centres de santé et sans pompe villageoise dans la région de Sassandra. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada